... ... ... Et les amis, on est en direct pour la Marseillaise 2018, un petit live. Et là, on va vous montrer quelque chose d'assez rare. Vous le connaissez, vous l'entendez au commentaire régulièrement avec tous les bénévoles de la WebTV. Et bien regardez, il est là, notre pirefieux. Regardez ce geste, c'est magnifique. Il ne fait pas que commenter avec nous. Il joue aussi parfois. Et là, c'est la troisième partie aujourd'hui, la bonne pour ce qualifié pour la Marseillaise. On va vous proposer un petit peu de... Regardez, il est concentré. C'est mon bureau. D'habitude, on t'entend plutôt, on va monter de la caméra, mais là, c'est toi qui va jouer. Et on va te filmer. On va essayer de parler avec toi. Qu'est-ce qu'on se rend compte aujourd'hui ? Ah, ils seront posés à une équipe. de la BDF, une carte de vaisseau. D'ailleurs, Delay, c'est trois gaillards là. Costo, C'est la Lardé. C'est Mipela, Kevin de Souza, Idriss Messoura. Ça, c'est du lot, je vous le dis. Tous les supporters là-bas. le président de la Web TV est là donc troisième partie il n'y a que trois parties à jouer aujourd'hui pour revenir et se qualifier pour demain matin donc vous savez un boulice note n'est pas présent pour la Web TV puisque la couverture médiatique de ce mondial est assurée par France 3, vous avez tous les liens pour pour regarder ceci sur les forums, sur l'article de gliss note, vous avez sur le site de France 3 ou sur France 3, Provence, Alpes Côte d'Azur, vous avez des directs le matin et l'après-midi près de 4h de direct par jour pour cette Marseillaise commentaire de Guillaume Claret, Marian Barthélémy donc super couverture encore cette année, des belles parties dans le carré France 3 jusqu'à jeudi et puis jusqu'à mercredi et puis jeudi ce sera au Mucem sur le Vieux-Port allez ça va démarrer on va vous faire suivre cette fois parce qu'on aime bien c'est sympa qu'on puisse suivre notre pierre Sébastien il doit faire chaud c'est le moins qu'on puisse dire il fait très très chaud encore il y a un petit peu d'air sur les pistes donc on est à à l'Hippodrome Borelli juste à côté du parc que vous voyez au fond là-bas on est juste sur les pistes de l'Hippodrome donc il y a un peu d'air mais oui il fait très très chaud alors oui c'est une espèce de de terre battue effectivement Lionel c'est la piste de l'hippodrome donc c'est un petit peu stabilisé c'est assez dur et vous pouvez partager la vidéo première boule de pierre qui était sur la gauche sur la pointe un petit peu loin derrière là c'est bien regagné allez on va tirer c'est bien tiré et le but qui a suivi donc mène annulé la piste d'athlée Sébastien oui tu le dis effectivement il y a une vingtaine presque une trentaine de sites dans Marseille pour jouer en tout cas les premières parties et après les parties qui sont regroupées autour du parc dans le parc et puis encore un petit peu ici sur le parc sur l'hippodrome Borelli ensuite ça jouera tout à peu près dans le parc à partir de demain c'est assez roulant vous voyez n'hésitez pas à partager la vidéo pour que je puisse vous faire suivre tout ça allez c'est bien pointé Thomas c'est très très sec effectivement en plus il fait très très chaud donc alors une petite casquette mais ça va mieux suffire non ça suffira pas on va continuer à alors Sébastien il est 4h de direct les liens c'est sur le forum Bouliste Note qui est dédié à la Marseillaise vous avez le lien sinon vous allez sur le site de France 3 le site France 3.fr vous avez tous les liens en première page avec le mondial et vous l'avez aussi sur les box internet vous allez sur France 3 la chaîne France 3 Provence Alpes donc sur les box internet c'est dans les numéros 300 vous l'avez également sur le satellite un petit peu de partout c'est bien frappé ça va être une main annulée encore puisque le but est parti on va y laisser la batterie c'est pour ça que j'ai un petit chargeur à côté allez ben 0-0 toujours et et ben deux mains annulées deux buts qui étaient sortis voilà vous avez tous les liens comme vous le dit Lionel sur Bouliste Note.com sur le haut de la version mobile dans le forum c'est quoi les statueries ? Pierre qui joue à son collègue qui lui dit la la santé c'est qu'on joue entre 9 et 10 depuis le début allez vous êtes presque 200 à nous suivre donc merci à tous continuez à partager c'est bien prêté c'est bien prêté voilà pratiquement bouchonné c'est bien joué mettez vous au fond les gars avec un petit tir parce que un petit tir cerise me stoura un petit secours Y est-il ? Sais-tu ? c'est bien ? oui c'est bien ? Où est-il ? c'est bien ? allez on y retourne c'est mieux c'est bien frappé 0-0 Lionel toujours le score deux mains annulées on joue donc la troisième main mais il y a toujours 0-0 Maris donc les noms des arts des choix Rémi Pella Kevin De Souza et Idriss Mestoura qui sont donc du club de vaisseau dans l'Ardèche passion pétanque vaisseau vous avez le président qui est là c'est sympa vous le savez la Marseillaise c'est des joueurs qui sont licenciés Rémi Pella qui a re-gagné évidemment parce qu'il n'y a plus de boule mais un petit peu court devant le but bien au jeu mais un petit peu court donc on va reprunter on va reprunter pas Lavish Paul mais soon on va et Il va passer Pierre, c'est juste ce qu'il faut pour gagner le point un peu d'en bas. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? Côté Ardé-Foi. Pierre. Côté Ardé-Foi. Côté Ardé-Foi. Côté Ardé-Foi. Côté Ardé-Foi. Côté Ardé-Foi. Trois-Boula-4. Il est bien joué. Il est bien passé au Bonabrois. Et Mipela. Donc c'est gagné. Et c'est donc Begliati Michel qui va partir tirer. Côté Ardé-Foi. Côté Ardé-Foi. Côté Ardé-Foi. Côté Ardé-Foi. Allez, pour ceux qui nous rejoignent maintenant, je vous rappelle qu'on est en train de suivre la troisième, l'une des troisième parties de cette première journée de la Marseillaise et on la filme parce qu'il y a notre Pierre Fieu que vous retrouvez au commentaire toute la saison avec nous, qui est là, qui est en train de jouer avec ses collègues et ils sont opposés à une équipe d'Ardèche. Donc voilà, on fait partager ce petit direct. Toujours 0-0, c'est la troisième main mais il y a eu deux fois deux mains annulées. C'est un jeu qui est trompeur parce que c'est très très sec donc en les poussant un peu trop, elle roule vraiment très fort donc on veut essayer de corriger un petit peu et finalement on est un peu court. C'est très difficile pour doser la distance, pour arriver à régler la distance. Allez, dernière boule pour les Arbechois. Il reste à trois en face. Les Varrois, on peut dire, puisque notre Pierre est du Var. Il a un petit peu plus monté, Kevin de Souzanne, ça va être court encore. Salut mon Chocho ! Je vous rappelle que vous avez tous les liens pour suivre les résultats en direct sur toutes les plateformes sur l'article 2.1, dans le forum, sur la version mobile tout en haut. Vous avez les liens aussi pour les directs vidéo de France 3. Vous avez des directs sur France 3 tous les jours jusqu'à jeudi soir. 9h30 le matin, 9h50 le matin et 14h30 l'après-midi. Il y a peu près 2h directs le matin et 2h l'après-midi. Donc, on a une belle couverture de France 3. Alors, ce n'est pas sur France 3 national, c'est de chercher. C'est sur France 3 Provence-Alpes et sur France 3.fr, sur internet. Alors, est-ce qu'il a rajouté Léonide ? Il va y en avoir 2 apparemment. On va mesurer pour savoir s'il y en a déjà 2 ou pas. Je crois qu'il y en a 2. Allez, dernière boule pour le tireur des Gliatti. Il dit Zorba, comme nous a dit notre pierre. ça va faire 2. Il y en avait 2. Il y en a toujours 2. Donc, on perd sur le score. 2 à 0. Pour un vertueux des Gliatti, Léonide. On va attaquer la 4ème mène déjà. C'est parti. 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 Début de la quatrième mène. Bonjour à tous et à tous ceux qui nous suivez sur le live. N'hésitez pas à partager, vous savez, on est presque 200 là. C'est pas mal. Lionel, j'ai posé ma batterie. C'est pour ça que ça a un peu bougé. Allez, il y a notre Pierrot qui a pointé 2 à 0. Je ne peux pas vous afficher le score en haut comme on le fait d'habitude avec la petite baguette magique. Il y a des soucis sur l'appli Facebook. Donc, ça ne marche pas aujourd'hui. Je vais dire le score régulièrement. Donc 2 à 0. C'est bien pointé. On y est tiré. Là, on a le Playboy de vaisseau. Le Playboy de vaisseau qui est là. Ça ne rigole pas du tout. Oui, aussi, Lionel. Alors, Stéphane, 2 à 0 pour l'équipe qui est là pour l'instant. Pierre-Fieux, Vigliati et Léonide face à cette équipe de l'Ardèche. Allez, c'est bien au jeu, mais c'est un peu court pour la mettre devant. Bien joué. C'est embouchonné. Il informe, notre Pierre. Allez, il laisse mettre le bras. Il va être droit, mais il est un peu bas. Attention. Alors, qu'est-ce qu'on a décidé de faire ? Côté R-déchois, on a 3 boules. Encore. 3 boules à 4. Ils sont là-bas. Ah, ils sont là-bas ? Ah oui, exact. Alors, j'aura des tours. Hein ? Alors, j'aura des tours. Allez, ben, Lémy fait là qu'il est rentré, en fait, qui a rencontré sa boule. Donc, il a un petit peu fermé le jeu, mais ça n'a pas trop changé la physionomie de la main pour l'instant. Bonjour, Georges. Bonjour, Georges. Il reste deux boules pour Kevin de Souza. Alors, à Flicky, cette partie se joue sur l'hippodrome, l'hippodrome de Borelli. Donc, juste à côté du parc, vous avez l'hibrodrome qui longe, en fait, le parc. Ils vont sortir du parc pour traverser le parc. Et vous avez les pistes de l'hippodrome qui sont juste à côté. Regardez, on va faire voir, vous avez 100 à 150 jeux sur cet hippodrome. Le golfe qui est juste à côté. Vraiment, si vous n'êtes jamais venu à la Marseillaise, venez, même si vous ne jouez pas. Venez pour voir un petit peu le décor, le cadre. C'est assez sympa de vadrouiller dans les allées, de rencontrer les champions. Allez, mauvaise main pour les Ardéchois. Donc, il y a un point par terre pour l'instant. Et puis, quatre boules en main pour ajouter. Ça peut faire un gros break pour l'équipe de Pierre-Fieux. Allez, Léonide, pour pointer. Il joue complètement d'en haut, c'est bien joué. Surtout, il ne faut pas prendre de risque pour rentrer dans les boules de vent. C'est bien joué encore. Et bien, ça fait trois points par terre. Alors, est-ce que ça va gêner un petit peu plus Begliati pour pointer parce qu'il est gaucher, lui ? Donc, c'est un petit peu plus difficile à sa main d'en haut. Voilà, il va rentrer dans la boule. Il a dû passer quand même. Ça doit faire quatre. Merci, Georges, pour ton commentaire. Vous savez, un bouliste-naut, c'est avant tout pour vous qu'on est là, qu'on partage l'actualité. Dès qu'on est sur les événements, on vous fait vivre ce qu'on peut. Attention, il va passer entre les boules. Alors, il a dû en enlever un, je pense. Je pense qu'il y en avait quatre, il y en a toujours quatre. Il a dû avancer un petit peu l'une des boules ardéchoises. Et bien, 6-0, donc, pour l'équipe de Pierre-Fure, Begliati-Léonide. Vous voyez les casquettes bleues. On passe à l'équipe ardéchoise. Jérémy Pella, Idriss Mestoura et Kevin De Souza. Qui ont joué leurs deux premières parties dans les Kalanq. Là-bas, dans le cercle bouliste des Kalanq. Ce n'était pas du tout les mêmes jeux. Salut, Bastien. Oui, effectivement, vous allez vous régaler. Allez sur France 3, sur le site de France 3. Ou sur la chaîne France 3 Provence-Alpes Côte d'Azur pour suivre les directs. Vous avez de très belles parties avec un magnifique carré cette année encore. Et voilà, vous allez vous régaler jusqu'à jeudi soir. Merci à tous d'être là, de nous regarder, de nous adresser tous vos petits messages. Jean-Claude Jouffre, un petit coucou. Bonjour Nabil. Salut Jean-Claude. Je vous le rappelle. Merci Thierry. Je vous le rappelle, on vous diffuse cette petite partie. Parce que, voilà, on voulait que vous voyez un petit peu notre Pierre-Fieux. Que vous entendez aux commentaires toute l'année sur les Web TV. Mais on voulait que vous le voyez jouer un petit peu. Et voilà. Et bien, il est là, dans les terrains de l'hippodrome Borrelli. Pour cette troisième partie aujourd'hui. Et c'est la bonne pour revenir demain matin. Allez, Rémi Pella. Il est un petit peu court à la main, je pense. Ah oui, c'est aussi ça, la Marseillaise, avec tous les jeux qui se chevauchent. Il n'y a pas de planche entre les jeux. Donc, il faut se mettre au milieu pour arrêter les boules. Je suis obligé de bouger un petit peu. Ah oui, il y a du monde qui passe un peu de partout. Allez, mon Pierre. Bouge pas, hein. Bouge pas. Allez, gros. C'est tiré, c'est bien trappé, c'est poussé. Partagez la vidéo si vous nous rejoignez sur le direct de Bullistonaut. C'est gagné, Pierre. Vous pouvez passer, non, non. Ah, ben Julien, voilà, ton papa est là, effectivement. Il fait une belle partie pour l'instant, 6 à 0. Et les vieux, ils tombent pas trop mal, hein. Pour l'instant, tous les trois, ça joue bien. C'est bien tiré de la part Kevin de Souza. Oui, Jean-Claude, il y aura la web à Val-Réassuré. Plaisir d'y être pour vous faire vivre cette web TV. Donc, tu seras le bienvenu à vos commentaires. Jean-Claude, vu que tu as commencé avec nous à André's yeux, tu seras le bienvenu pour venir commenter une petite partie. Alors, Julien, il y a 6 à 0 pour ton papa et l'équipe de Pierre, 6 à 0 pour l'instant. Voilà, c'est bien pointé. C'est manqué pour Idriss Mestora, vous avez vu qu'ils ont tourné. Kevin de Souza qui avait pris le tir. Bien tiré, celle-là. 6 pour l'équipe Pierre-Fieux, Léonide et Begliati. Pour l'instant, l'équipe Casquette Bleu-Ciel s'est bien gagné encore. Et ça va faire un point de plus. Ça sera avec plaisir aussi, Jean-Claude. Un point de plus pour l'équipe de Pierre-Fieux. 7 à 0 dans cette troisième partie. Donc, partie qualificative pour revenir demain matin. Il y a de l'ambiance, je ne sais pas si vous entendez les jeux alentours, mais ça se chambre, ça se gentiment, bien sûr. Et voilà, c'est ça aussi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. 2 fois où vous êtes passés. Voilà, elle voulait passer à la télé, elle est passée à la télé. Pierre, 7 à 0. Si vous nous rejoignez, il faut l'équipe Casquette Bleu. Face à cette équipe Ardéchoise. Il fait très très chaud. Vraiment, c'est... C'est un petit peu plus devant, mais... C'est regagné. Un petit peu derrière, mais ça suffit. On va repainter. Allez, c'est gagné pour notre coup de pierre. Je vais le faire, Julien. Je ne vais pas les déranger, mais je vais le faire. Allez, Kevin de Sousa, qui a pris le tir. Ah, elle s'est bien frappée. Ah, elle s'est bien frappée. C'est bien frappée. On peut peut-être pas bon ou non. Au bout, il est en train de mal, mal goût. Allez, c'est regagné. Allez, Kevin de Sousa. C'est regagné. Belle main là, des deux côtés pour l'instant. il arrive à se doubler dans cette main encore c'est bien frappé ça fait du bien de tourner au tir je pense là il n'a pas manqué une fois ça roule sec thierry effectivement c'est très difficile de gérer un petit peu la distance c'est bien pointé encore alors qu'il a gagné je sais pas pour les deux on continue à tirer deux boules à deux c'est manqué pas droit c'est un peu en difficulté là au tir souvent des boules de retard ce qui explique que le score un 7-0 pour l'instant on va en retirer quand même c'est manqué encore aïe 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 il y avait trois boules à deux hein pardon j'ai pas vu qu'il restait une boule au pointeur donc une boule pour les arbèchois et deux boules pour le tireur côté casquette bleu et le point est toujours pour les casquettes bleues par terre ça va être dur de faire le premier point là qui touche un petit peu le bouchon qui se marie un peu avec la boule de devant ça va être bien c'est gagné allez deux boules pour Michel Begziati pour faire marquer son équipe la boule de derrière alors attention ça pourrait faire un très très gros break vous pouvez passer à 10 ou 11 c'est bien frappé ça fera 3 non 4 4 apparemment c'était leur boule encore là-haut non non mais 4 4 et bien 11 à 0 11 0 pour casquette bleu pour les supporters à des gardes échois ils sont là maillots verts c'est laborieux c'est laborieux c'est laborieux il y a trois millions deux cent mille personnes qui regardent ça qu'on a du mal c'est ça ouais Pierre qui met la table aussi à chaque fois il y a ton fils qui te regarde ouais il te passe bonjour bonjour ça se passe bien il fait très chaud mais on en profite bien voilà il a mis un commentaire ce que tu veux nous dire bien reprise toi bien que demain tu travailles tu le sais c'est bien pointé il est juste un peu fort ah il a peut-être gagné il a peut-être gagné c'est mauvaise langue là mon corps je suis pas à aimer il faut progresser Allez c'est gagné, est-ce qu'on va tirer ou pas, on va repainter, c'est un peu le même cas que la main précédente, deux boules derrière, il faut quand même regarder, on va pointer. Je pense qu'il y a entre 9 et 10 encore, on joue pas courant depuis le début. C'est bien pointé, c'est regagné, notre héros qui est aussi fort aux commentaires que on arrive sur les jeux, on va rediffuser cette partie. Allez, Kevin de Souza, il reste sur 4 belles frappes, donc on va continuer. C'est bien frappé, il a eu le contre, mais peut-être que ça suffit quand même. Ça suffit, ça suffit. Salut mon Alain, salut Angélique. Allez, on va décider de tirer, même si le boule est derrière. Cette fois-ci, on va tirer. Allez, la boule de derrière, ça suffira. Des petites casquettes, mais ça suffit. Salut Fanny. Salut Fanny. On est toujours là après le 12 heures de la Ville Dieu. Les joueurs de vaisseaux sont là, le Gérobois est au frais. Si, bon là, il fait très très chaud, mais il y a un peu de vent, donc ça va encore un peu. Je vais juste un peu courant la main encore Rémi. Elle est bien jouée, mais... Elle a gagné ? Ah pardon, c'est moi encore. On a des gros soucis de distinction. Rémi qui en a joué deux, c'est lui-même qui le dit. Il en est fier. Il en est fier. Oui, Gaël, ils sont en train de prendre cher, il a des choix, mais effectivement, il y a une grosse formation en face. Ça joue. Ça en manque pas beaucoup. Notre Piero, qui a été finaliste de cette Marseillaise, de mémoire, c'était en 96. Il y a un petit moment, mais voilà. Tout le monde ne peut pas le dire. Oui, on est motivés, Fanny. Ils sont surtout motivés, parce que nous, ce n'est pas trop difficile. Il va être Corydris à la même main. Elle a gagné. Elle mène encore un depuis le début. Angélique, le score, il y a 11 à 0 pour l'équipe Casquette Bleu Ciel. C'est notre virtueux qui est là, qui travaille pour Roulis de notes avec nous toute l'année. Et puis, c'est deux coéquipiers, Begliati et Leonid, qui mènent donc 11 à 0. C'est la première boulot au tir de Leonid et c'est manqué, pas tout à fait droit. Et donc, ils sont opposés à une équipe ardéchoise. Distancié à la pétanque de vaisseau. Allez, même qui s'équilibre, on pourrait peut-être revoir l'ouverture du score pour les pères des choix. 3.1, topé. Et la Viljur aussi ? Oui, oui, le Fanny, bien sûr. Elle est là, Kevin. Alors, c'est pas gagné. Le point est pour l'instant pour les heures des choix. Et ils vont avoir deux boules pour rajouter encore un petit peu. Ah oui, c'est ça, le bouchon qui pourrait partir dans la boule de derrière. Je vous rappelle, si vous nous rejoignez, vous pouvez avoir tous les résultats sur le forum dédié à l'événement de Boulistenote. Vous avez tous les liens pour le direct de France 3. Ah, ça, c'est bien joué. Magnifique. Il a joué en haut, là. Il a un petit peu protégé en plus le but maintenant. Ça fait deux mains qui sont un petit peu mieux, les ardéchois, là. Et voilà, c'est normal qu'ils jouent le score. Alors, ils ont pris beaucoup de retard, donc ça va être difficile. En jouant comme ça, de toute façon. Alors, dernière boule pour Kevin de Souza. Là, on voyait un peu sur le côté. Non, ça fera deux points. Donc, eh bien, 11 à 2. pour les joueurs casquettes bleues, les varrois. Vous pouvez partager la vidéo, vous le savez. Bon, M. le Président, vous n'êtes pas trop stressé, là ? Non, je ne suis pas en train de voir que les jeunes de la bétanque de vaisseau se déplacent dans des lieux comme ceci. Et ce n'est pas perdu. Ah non, ce n'est pas perdu. Ils sont accrocheurs. Ils jouent mieux depuis eux-mêmes, mais ils ont pris beaucoup de retard. Alors, on va voir. On va voir. Ça va être bien pointé. Ça va être bien pointé. C'est bien frappé. Il est en forme. Un Zorba au tir. Pas manqué beaucoup. Toujours un petit peu devant, mais ça suffit. Il est bien tiré. Ces jeux, ça ne ramasse pas du tout. Alors, il faut tirer vraiment très, très tendu. Beaucoup plus fort à la vue, à la donne. Un partout entre l'Espagne et la Russie. Merci, Greg. Toujours ? Pour l'instant, oui, apparemment. Il ne faut pas le dire à qui il dit cela. Il y a des paris en cours, là, chez les Arlégeois. Donc, on ne va pas leur... On ne va pas leur... Non, on va laisser la partie en jeu. Allez, on va pointer, vu que cette boule est à 50 derrière, un peu plus même. Allez, Pierre. Ça va y être. Ça va être bien joué. Pierre, il est... Il est dans sa partie, là. Il est très, très bien pointé depuis le début. Regardez cette équipe, là. Ils sont comblés. Ouais. Il faut le dire, il tire bien, c'est dur. C'est dur. On va décider de pointer. On ne va pas tirer sur cette boule. C'est un choix. 11 à 2, hein, vous le rappel, pour l'équipe de Pierre-Fieux. On va descend, au moins. Elle est arrivée bien, mais il va manquer un petit peu. Il reste 15 minutes de jeu. OK. L'Espagne, il a réussi. Arrête. Il faut tirer pour faire jouer, là. Ouais, je pense qu'ils vont essayer de casser des points. Parce qu'il est en 11 à 2, il y a encore 4 boules en face. Les boules, s'ils tirent bien leurs boules, ils ne peuvent pas faire. Donc, c'est pas, ils peuvent... Apparemment, ce n'est pas l'option choisie. Je crois qu'ils vont repointer, ouais. Ah, il est bizarre. Ouais, c'est leur choix. Il faut bien décider de ce qu'on a choisi, de toute façon. Kevin qui n'a pas manqué de boules, quand même. Aïe, aïe. Celle-là, elle est... Il n'est peut-être pas pour grand-chose. Elle a vraiment très mal piqué. Il est dans une espèce de petite butte, là. On va pas tirer au but, là. Pour Kevin, je crois que c'est la seule solution. Il va avoir une seule boule pour le faire. On va le faire maintenant. Maintenant, vous l'avez. Alors, je... Les résultats, hein, je... Je ne sais pas. Vous avez tous les résultats en direct sur le site de la Marseillaise.fr. Ils vont mettre les résultats pratiquement en direct. Et puis sinon, sur le site France 3, vous avez également pas mal d'infos. Allez, tir au but pour ne pas perdre. Une seule chance. On peut tirer un petit peu devant, là, pour le cul. Parce que c'est des jeux assez lisses, quand même. Pas trop de choses qui gênent. Il va tirer dans la tête. Je pense qu'il ne va pas changer. Après, ouais. Il ne tire pas forcément à la rafle. Oh, mon binôme. C'est bon. C'est bon qu'il était droit, hein. Il était droit, mais il est un peu bas. Aïe, aïe, aïe. Alors là, ça se complique. Ça va être dur de s'en sortir. Un de mon binôme, regarde pourquoi je suis là. Il est là, notre Pierrot. Il va se qualifier certainement pour revenir demain matin dans cette Marseillaise. Il va frapper la boule, je pense, là. Non, il va pointer quand même. C'est super bien joué. Ouais, c'est gagné. Alors attention, c'est pratiquement taper gagné, là, pour... Il a pris 3 boules pour rajouter le dernier. Et il y a quand même de la place. Allez, on peut même faire un carreau. C'est carreau gagné, hein, bien sûr. Oh, ça suffit. Un tir technique. Il a juste... Pas tout à fait droit, mais il a juste poussé comme il fallait. Efficace. Allez, est-ce que c'est notre... Pardon. Est-ce que c'est notre Pierrot qui va rajouter le dernier ? Avec la partie qu'il a fait, je pense. Ouais. Allez, je pense qu'il va jouer bien d'en haut. Bon, il faut juste passer la première boule. Je pense que ça suffira. Allez, Julien, ouais. Je l'ai féliciteré. On va attendre, carrément. Je pense que ça va le faire, hein, mais... Elle arrive pas mal. Elle arrive bien. Ouais, ça va suffire. Il a mis notre Pierrot. C'est fini pour les heures d'échoir. Et bien, victoire de notre... De notre Pierrot. Pierfieux. Léonide. Et Begliati. Zorba. Qui se qualifient. Qui vont revenir, donc, pour demain matin. Face à cette belle équipe ardéchoise. Qui a... Qui a eu beaucoup de mal à démarrer. Ils ont fait beaucoup de retard. Et donc, après, c'était difficile. D'ailleurs, on va aller voir notre Pierrot. Alors, on va refaire la partie, évidemment. Bon, mon Pierrot. Tu vas revenir demain. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Tu nous a impressionné, quand même. Pas bien échappé, hein. Pas trop mal joué. Mais surtout au point, ça fait du boulot, hein. On va essayer. Oui, on a essayé. Je te dis, c'est un content d'en sortir. C'est pas très sympa. Eh oui, mais tu as trop de boulot, aussi, les week-ends. Voilà. C'est ça. Bon, on se retrouve bientôt. Pour les prochaines WEB TV. Absolument. Alors, nous, on sera à Val Réas la semaine prochaine. Voilà. Ensuite, tu auras Jaccio. Et puis toi, tu peux m'enrouler avec toute l'équipe à l'Europe et Tank. Voilà. Voilà. Week-end du 20, 21, 22 juillet. On a surtout plus talent. Oui. Bonne chance. Merci. On va suivre cette partie. Pour une fois qu'on peut te voir à l'heure et pas aux commentaires. On voulait vous la proposer. Et puis donc, on continue à nous suivre sur Boulist Note, sur les WEB TV. On a un gros programme. À partir de la semaine prochaine, il y aura une WEB TV tous les week-ends. Donc, qualification de cette équipe varoise. Et puis, voilà. On se retrouve sur ce magnifique platform. Merci à tous de nous avoir suivis. On fera peut-être quelques petits live encore d'ici la fin de journée. Merci à tous. Vous continuez à suivre tout ça sur notre site, sur France 3. À bientôt les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada.